salut c'est david de gamecoder bravo moi juste pour vous dire que on est en train de faire une jam en ce moment on est en train de faire une jam ça s'appelle new york 1997 l'idée c'est de s'inspirer grossièrement du film new york 97 de john carpenter l'idée c'est juste de se mettre à coder de se sortir les doigts du huck et de se mettre à coder un jeu parce que on devient programmeur de jeux vidéo uniquement par la pratique et non pas en regardant des tutos il y en a beaucoup qui sont ici sur cette chaîne et qui regardent des tutos je vous le dis regardez des tutos mais passez à la pratique sinon regarder des tutos va faire de vous des regardeurs de tutos et absolument pas des programmeurs de jeux vidéo donc sortez vous les doigts mettez vous à coder et je peux vous dire que pendant vos premiers essais vous allez faire de la merde et faire de la merde c'est la première étape pour devenir programmeur de jeux vidéo donc lancez vous et acceptez d'être mauvais ne pas accepter d'être mauvais bah c'est aller vers l'échec directement donc j'ai lancé ça ce matin c'est la jam c'est la 32e vous voyez ça fait longtemps on est des vieux chez game codeurs des vieux programmeurs ça fait plus de cinq ans maintenant que je forme des programmeurs de jeux vidéo et donc la 32e game jam de game codeurs c'est new york 97 ce que je veux vous apprendre dans cette vidéo c'est que dans new york 97 il y a des scènes de voitures et que ça peut être une idée une piste pour votre jeu votre interprétation du thème c'est de faire un jeu de voiture est ce que je vous montrais dans cette vidéo ce qu'un jeu de voiture c'est pareil qu'un jeu de shoot pourquoi je vous le montrer tout de suite et on va regarder ça avec travers du code donc hier soir j'étais en live je fais des appels de coaching en vidéo tous les lundis soir c'est à dire que vous me rejoignez dans une salle de conférence via zoom voilà on est entre 50 et 100 et on fait la programmation ensemble et puis je réponds à vos questions je lance les game jam j'explique la formation et puis la plupart du temps je fais un cours de programmation pour vous montrer plein de concepts il ya déjà eu beaucoup 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 de live regardez il y en a eu 65 donc vous voyez on est parti du premier où on a on a fait une game jam metroid les dlc ils n'ont pas commencé au début de l'école en ligne gamecoder ils ont commencé un peu après donc il y en a un par semaine voilà on a fait les canevas on a fait le réseau on a fait un jeu de la vie on a travaillé sur le z order pour ceux qui savent ce que c'est c'est l'ordre d'affichage des éléments à l'écran on a fait d'un advence soir on a fait un boulder dash que j'ai codé devant vous en temps réel en une heure on a fait des fautes d'orthographe on a fait l'affichage de texte façon gel zelda on a fait des tris de cartes des algorithmes de poker on a fait comment coder un splash screen on a fait comment coder un jet pack on a fait comment coder une machine à état pour passer d'une étape à une autre on a fait comment faire des départs de progression on a fait comment faire des effets météo des déplacements sinusoïdos j'en passe et des meilleurs j'en suis au 65e et tous ces replays sont disponibles sur l'école si vous êtes élève de mon école bien sûr que vous pouvez rejoindre toutes les semaines puisque une nouvelle session toutes les semaines pour démarrer la formation de l'école en ligne game coder je reviens sur mon shooter finalement je vous faire un dessin finalement tac ici je l'ai dessiné hier je le refaire au propre pour vous un shooter je vais vous montrer d'ailleurs un shooter finalement c'est quoi c'est que vous avez un écran vous avez un vaisseau ici et vous avez des ennemis qui arrivent du haut de l'écran et qui descendent et qui peuvent éventuellement vous tirer dessus et vous pouvez vous déplacer de gauche à droite et puis vous défendre ça c'est un shooter vertical c'est le classique vous montre celui qu'on a que je vous apprends à coder dans game coder dans l'école donc ça vous le vous le coderez assez rapidement si vous faites l'école en ligne donc hop voyez le vaisseau il se déplace de gauche à droite et puis en haut vous avez des ennemis qui arrivent et qui vous tirent sur la tronche vous pouvez aussi leur tirer dessus voilà ils explosent vous avez également des éléments de décor ici c'est ce qu'on a travaillé ensemble pendant cet atelier vous pouvez même avoir des tourelles au sol et c'est donc on a des éléments fixes sur le sol on a des éléments de décor vous voyez c'est ces plateformes qui sont sur le sol qui sont une table map ça je vous l'appelle je vous l'explique aussi dans la dans mes formations c'est un concept fondamental de programmation du vidéo et puis vous avez ce vaisseau qui se déplace de gauche à droite etc donc là c'était un petit exemple pour montrer dans la formation comment faire déplacer un décor des vaisseaux etc transposer ça au lieu de mettre des vaisseaux vous mettez des donc on va je me mettre à côté au lieu de mettre un vaisseau vous mettez une voiture au lieu de faire déplacer des blocs vous faites déplacer des ennemis vous faites déplacer des petits tirés qui représentent les bords de la route par exemple des murs et des petits murets qui peuvent repenser tout ce que vous voulez au lieu de mettre des ennemis vous mettez des flaques d'huile des ennemis qui d'autres voitures qui sont sur la route et qui peuvent vous tirer dessus et vous avez un jeu de voiture ce que j'essaye de vous faire comprendre dans cette vidéo c'est que vous allez devoir comprendre qu'il n'y a pas un tuto pour tout et qu'à un moment donné il faut comprendre les principes de programmation comprendre les concepts fondamentaux et à partir de là ça fait un effet de lego c'est à dire que si vous avez assemblé deux pièces de lego vous pouvez construire tout ce que vous voulez une voiture un immeuble un camion de pompiers ce que vous voulez ou si vous avez joué au lego vous savez connaissez très bien cette sensation là eh bien vous pouvez faire la même chose en programmation et comprendre et ça c'est un raisonnement que vous allez devoir apprendre comprendre que vous pouvez transposer des choses que vous avez appris d'un côté et que finalement un jeu vidéo c'est toujours la même chose c'est un personnage principal des entités qui se déplacent à l'écran un décor une taille map dans 90% des cas et ensuite débrutage des animations une machine à état pour changer d'écran voilà tout ça c'est ce que je vous apprends à faire et regarder du coup ben on en fait un jeu de voiture on a fait ça hier en 100 lignes de code au lieu d'avoir des vaisseaux ennemis vous avez des tirés vous avez votre voiture là j'ai mis un carré blanc mais pouvaient le rectangle blanc vous pouvez remplacer ça par une voiture et puis je me suis même amusé c'est que si on déplace les tirés vers la droite ou vers la gauche ça fait des virages voilà donc on a fait une petite alternance un petit alternance hier soir on a codé ça gauche droite donc du coup ça va à droite et puis après hop ça revient à gauche si voilà et donc là et si je tamponne le bord pime je vois je vois ici boum donc je pourrais très bien gérer des dégâts sur la voiture ou la faire exploser et ici on a appris également hier soir à utiliser une police de caractère graphique qu'on a récupéré sur la font c'est un police true type et on a également géré un compte à rebours de 10 minutes et je vous ai appris comment on peut convertir des secondes en minutes et secondes et qu'on va faire en faire un compte à rebours donc voilà retenez ça on retenait que vous devez à chaque fois que vous apprenez à faire quelque chose en programmation vous devez donc là en nombre de lignes on a 130 lignes de code et encore ça va bien à la ligne c'est bien d'espacé etc on va dire sans ligne de quoi retenez bien que vous apprenez des choses en jeux vidéo et que ces choses là vous pouvez les transposer pour créer tous les genres de jeux que vous voulez et vous vous rendrez vite compte qu' il ya une vingtaine de concepts à connaître et qu'ensuite vous pouvez les assembler moi je vous aide à les assemblées ont fait plein d'ateliers ont fait plein de live aussi pour vous apprendre ça il ya plus de 90 ateliers de formation sur dans l'école en ligne gamecoder il y en a un nouveau tous les mois vous aurez toujours quelque chose à apprendre regardez également il ya le jeu je vous conseille si vous voulez faire une adaptation de l'heure 97 vous avez manhattan 95 qui est un pompage honteux de ubisoft où ils ont tout pompé même la musique composée par john carpenter lui-même elle est entièrement pompée ils ont fait dans combat de rue ils ont fait le truc de voiture que je vous ai montré mais ils l'ont fait en version de profil je sais pas si je peux le voir à un moment donné on le voit donc là on est sur sens critique on a des dialogues je sais pas si on peut voir un moment donné il ya des petites courses de voitures ah oui c'est en bas que je le regardais c'est pas en haut je sais qu'à un moment donné une petite course de voitures jeu voilà elle est là vu ici on va voir si j'arrive à le lancer voilà voyez course de voitures voilà on va revenir un peu en arrière course de voitures donc on peut très bien faire des courses de voitures un peu comme dans comme le code que je vous ai montré si vous faites de profil ça fait une course de voitures de profil c'est exactement la même chose encore une fois vous transpose est ce que vous pouvez faire verticalement vous pouvez faire horizontalement c'est juste que c'est que ça se déplace sur y ça se déplace sur x c'est la même chose également vous avez traversé traverse us et qui est un super jeu d'arcade des années 80 vous avez aussi la même chose le même principe une route qui défile verticalement des flaques d'eau etc et vous avez sur master system action fighter donc là je remercie la chaîne word of long place et ici word of long place et les deux si vous cherchez des des longues plaies de jeu vous avez plein de longues plaies sur ce soit cette chaîne vous voyez hop on a la même chose des ennemis vous pouvez rajouter des hélicos vous rajoutez des explosions tout ça vous savez le faire je vous ai aussi trouvé vous cherchez ce n'est plus ken pixel art tutoriel vous avez un gars qui va vous expliquer comment dessiner snake en pixel art donc ça c'est pas malin le gars s'appelle stéphane riouan riouan il va vous apprendre à dessiner plus ken en pixel art donc c'est assez sympa regardez les magnifiques et vous allez pouvoir l'intégrer dans votre jeu voilà et aussi regarder sur d'affront il ya une police qui s'appelle alarm clock pour faire des comptes à rebours il y en a eu une aussi qui s'appelle new york escape puisque le film originalement s'appelle escape from new york et non pas du york 97 et vous allez pouvoir qui fait et puis vous la péter avec un jeu inspiré de new york 97 vous avez juste à être membre de l'école game coder vous me rejoignez vous êtes élève de game coder vous cliquez sur join jam ici clac hop et ensuite vous soumettez votre projet j'y jouerai peut-être je joue à chaque fois à 4 5 jeux des élèves tous les mois en direct pour ce sera public sur youtube vous pourrez voir la création des élèves si vous voulez voir plus de création des élèves vous avez la page game coder tiré game tiré jam sur game coder point fr vous allez avoir la dernière game jam et tous les jeux réalisés pour toutes les jambes précédentes il y en a plein des jeux de faillite etc donc il ya déjà 737 jeux qui ont été réalisés par les élèves de game coder voilà je vais rajouter la jam mur 97 ici merci de m'avoir écouté bravo et puis voilà on peut se retrouver quand vous voulez mais surtout peut-être demain en vidéo et sur mon école dès ce soir et ou dès dans quelques minutes puisque l'accès est immédiat vous allez sur trois fois w point game coder point fr et vous adhérez à l'école à partir de 19 euros par mois merci croyant vous restez libre bon code salut vous